Qu'est-ce que l'affluence populaire de Nidatoun ? Ce parti-là représente toutes les tendances du peuple tunésien et il s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'il représente la continuité du mouvement national, mais aussi il reprend à son compte les objectifs de la révolution. Et donc Nidatoun, là maintenant, il s'apprête aussi à faire un pas en compagnie avec les partis de l'opposition démocratique. Je vous parle aussi à la création d'un front élargi où tous les partis de l'opposition démocratique sont représentés afin de rééquilibrer le paysage politique tunisien. Je crois qu'aucun parti n'a gagné de ce qui s'est passé parce que c'était vraiment tragique. C'est la Toulouse qui a perdu, notamment, pas seulement au niveau de sa créabilité internationale, mais pas seulement aussi en matière économique, parce que là, en fait, là c'est un signal vraiment très, très négatif qu'on a envoyé au monde. C'est toute l'image de la Toulouse qui s'éternit et je crois que ce qui s'est passé est une expression de l'état catastrophique de gestion politique et de gestion administrative du gouvernement de la Troïka, évidemment. Et nous, à Nidatoun, on est vraiment attristés de ce qui s'est passé, qu'il était vraiment inévitable s'il y avait une gestion, même approximative, mais élémentaire au niveau de la sécurité du ministère de l'Intérieur. Et je crois que tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est d'essayer donc de redresser le tort qui a été fait à notre pays et à son image. Et là, il n'y a pas de doute, il faudrait qu'il y ait des changements qui se fassent, et très rapidement, au niveau des ministères et au niveau du gouvernement de la Troïka. Il faudrait qu'au niveau des postes importants, au moins des ministères de souveraineté, il faut qu'il y ait de nouveaux ministres qui soient compétents et des ministres qui n'obéissent pas à une logique d'ordre partisane, mais une logique réellement de gestion de l'État, d'hommes de l'État, qui représente et exprime tout ce que l'État tunisien a accumulé en matière d'acquis et en matière de compétences. Pensez-vous que le ministre de l'Intérieur doit démissionner après ce qui s'est passé ? Pas seulement lui. Moi, je crois que c'est tout le gouvernement qui doit partir. Au moins, les plus grands ministres, parce que c'est un échec total, c'est un flotte total. Pourquoi ? Le ministre de l'Intérieur, il est obéi au chef du gouvernement. Moi, le chef du gouvernement, il ne lui a même pas adressé une réprimande publique. Je crois que c'est tout le gouvernement qui a échoué, et pas seulement au niveau du ministre de l'Intérieur. Moi, je leur dis que ce gouvernement-là, depuis neuf mois qu'il est maintenant en place, qu'est-ce qu'il a réellement accompli ? Au niveau économique, au niveau politique, rien. Zéro. Les seuls chantiers, soi-disant, qui ont été inaugurés, ce sont deux projets de l'aide de Ben Ali, un paquebot et un train électrique, tous deux commandités sous l'aide de Ben Ali. Donc là, en fait, ils n'ont rien compris, et plus, on n'est même pas resté dans une situation stationnaire. On est en train d'avancer, on est en train de courir reculant. Je crois que maintenant, le fait de retrouver la Tunisie dans le même standing que le Soudan, au niveau international, ça doit trister les Tunisiens. Et je crois que là, maintenant, basta, il faudrait que ça s'arrête, parce que maintenant, le pays le plus reculé, sinon, ça va être un désastre au niveau économique, et un désastre aussi au niveau international. Actuellement, nous appelons au dialogue national entre toutes les parties pour trouver une solution à la situation post-23 octobre 2012. J'espère que ceux qui sont au gouvernement et à Troïka vont entendre la voix de la raison, parce que maintenant, ils n'entendent que l'appel des avantages et des intérêts, et ils s'agrippent, en fait, au pouvoir contre toute logique. Et je crois que si nous arrivons à inaugurer ce débat national, et si nous avons une feuille de route claire avec des dates précises, notamment pour les prochaines élections, on pourrait faire un consensus national à ce niveau-là, et donc il pourrait y avoir un prolongement, une prolongation pour la date, pour le mandat du gouvernement, mais aussi le mandat de l'Assemblée nationale, constitutive, après le 23 octobre. Sinon, si on n'arrive pas à avoir un éco favorable, je crois qu'il est de notre devoir, c'est un devoir national, de dire que nous, après le 23 octobre, le 24 octobre, nous ne pourrons pas ressembler au 23 octobre. Sous-titrage ST' 501